Musique Le genre d'initiative que vous prenez avec cette journée est absolument essentiel en ce moment. On est dans un moment charnière où ces questions du numérique sortent une forme de confidentialité. Je parlais tout à l'heure de l'association VECAM qui a 20 ans, et pendant longtemps on était très isolé, ces acteurs de l'internet citoyen, à expliquer au reste du monde associatif et aux politiques et aux collectivités territoriales, puisque VECAM a créé, c'était à l'origine du programme Ville Internet qui maintenant a pris son autonomie. Donc vous voyez, c'est des vieux sujets qu'on travaille depuis longtemps, aussi d'interpeller les pouvoirs publics. Donc pendant très longtemps, nos interlocuteurs, tous secteurs confondus, ont dit « Oui, oui, c'est très intéressant, mais bon, c'est technique ou c'est trop compliqué, vous vous en occupez ». Aujourd'hui, on sent que le sujet sort de cette confidentialité, que plus personne ne peut faire la politique de l'autruche, que tout le monde comprend que le numérique interagit avec toutes nos activités humaines, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles se passent dans la sphère privée, dans l'espace public, dans nos modes d'organisation, dans nos modes de travail, de développement, etc. Et donc, aujourd'hui, les acteurs qui façonnent la ville, puisque c'est le sujet qui nous occupe lors de cette rencontre, eux aussi sont amenés à s'emparer de cette question du numérique. Et quand je dis « s'en emparer », c'est à la fois en positif, comment ils peuvent utiliser le numérique, convoquer le numérique comme outil d'amplification de leur pratique ou de transformation de leur pratique, mais aussi pour avoir une conscience des difficultés que peut soulever l'arrivée du numérique dans la vie des personnes qui habitent dans les villes et notamment dans les quartiers les plus sensibles. Donc, on a absolument besoin d'avoir des journées comme celle-là, pour que les acteurs qui déjà sont tous les jours aux prises avec cette transformation de la ville, ceux qui façonnent la ville, à la fois découvrent les initiatives qui existent déjà en la matière, comprennent la pertinence de ce type d'initiatives et s'en emparent pour imaginer à nouveau d'autres types de projets qui puissent se croiser numérique, innovation sociale, transformation des quartiers, politique de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada